... Religion Auverture du secrétariat céleste à Vungu, Pointe-Noire, Congo-Brazzaville Un secrétariat hors du commun Situé au numéro 22 de la rue Mvouti Dans la sainte de l'église de la fraternité Winaïva A Répechana, Vungu 3e arrondissement Tietje, Pointe-Noire Le secrétariat céleste a été présenté au grand public Ce dimanche 30 juillet 2023 Cette oeuvre céleste qui constitue désormais la mémoire vive Mieux, le patrimoine du Congo Devient par excellence l'un des meilleurs sites touristiques du Congo L'architecte Wilfried Mboko Connu sous le label religieux Roi Menefis Ier Est le maître d'ouvrage du du secrétariat Media Plus Océan vous propose l'intégralité De la présentation du secrétariat céleste Le secrétariat va avec le message Nous avons un message du soleil levant Et les rayons solaires commencent à tout transformer autour de nous Puisque nous avons reçu l'arche de l'éternel Et l'arche vient avec tout un monde Ici là vous avez par exemple une chaise de bureau Bon, unique au monde Qui n'existe nulle part On n'a jamais vu ça C'est une création Donc c'est des nouvelles créations Nous allons en faire beaucoup Donc c'est tout un arsenal Que Dieu a fait descendre au Congo-Brazzaville Nous qui sommes sur cette terre promise Après le peuple d'Israël Donc là vous avez une chaise de secrétariat Une chaise de bureau Je peux toutefois essayer de m'asseoir Vous allez regarder comment ça fonctionne C'est un bureau de l'âge d'or Bon Dans ce bureau vous pouvez aussi exposer des articles Puisqu'il y aura l'exposition Dans notre secrétariat On va aussi mettre des objets spirituels Tout ce qu'il faut en vente dans notre secrétariat Et donc ça fonctionne Vous allez voir Comment est-ce que ça fonctionne Voilà Là de l'intérieur Vous pouvez mettre des articles La chaise vous permet Quand vous travaillez Vous pouvez faire les mouvements dans tous les sens Donc vous pouvez Vous voyez C'est sans des innovations Là vous avez Votre placard Et si vous posez les documents La documentation est là Tout ce qui va avec le bureau Vous pouvez Les mettre Donc ceux qui travaillent dans ce bureau Ils n'auront pas de peine Pour travailler Et donc C'est le nouveau monde Voilà On peut déplacer ça C'est mobile Dans tous les sens Vous pouvez Le déplacer Nous allons intervenir partout C'est à dire Transformer les maisons Les mêmes maisons Dans lesquelles vous vivez là Nous allons les changer Nous allons les transformer Ne vous inquiétez en rien N'ayez crainte en rien Nous allons tout changer Et le nouveau Congo T'en prenez Le Congo nouveau C'est celui-là Que Dieu a fait descendre Parce que c'est un problème spirituel D'où il fallait d'abord Que ça puisse descendre en esprit Ensuite rentrer dans la phase De la matérialisation Donc si vous croyez Ici il ne s'agit plus de croire On n'a plus besoin de la foi Vous avez les oeuvres Qui sont là Vous êtes entendre de voir Partout C'est la décoration En fait du nouveau Congo Cette pointe qui est noire aujourd'hui Commence à être blanchie Donc ça sera une pointe blanche demain C'est ça ce que Dieu attend de nous Donc voilà Comment est-ce que Tout est propre Tout est beau Et tous ceux qui viennent Qui voient Ils parlent du paradis C'est le paradis qui est descendu Ça c'est déjà dans les bouches De tous ceux qui sont en train de voir Avant même que le messager Ne puisse dire un mot N'importe qui qui vient d'arriver Te dira que Ça c'est le paradis Et donc ça concorde avec notre message Ce que nous disons C'est ce que nous faisons Dans ce différent Avec les églises lunaires Qui vous demandaient Que de croire De la foi en Dieu Et ça viendra Ça viendra seul Mais aujourd'hui Il s'agit de travailler Nous allons travailler avec vos mains Vous devez croire en vous-même J'ai commencé à proclamer C'est chaud depuis très longtemps Le Congo sera plus que les Etats-Unis Mais vous ne pouvez pas croire Parce que c'est encore Dans un monde imaginaire Dans le monde des visions Mais maintenant C'est le temps de la matérialisation Voilà pourquoi le messager Est lui-même Le premier ouvrier Qui fait ce que vous êtes en train de voir Tout le travail Que vous êtes en train de voir Accompagner des frères Que Dieu a placés autour de lui Beaucoup d'activités vont se faire Il y a ceux qui viendront à la fraternité Mais ils passeront par le secrétariat Donc quiconque veut venir rencontrer le messager Il passe par le secrétariat On l'enregistre ici Et tout se passe d'abord ici Avant de tourner de l'autre côté Ce n'est pas tout Nous allons faire de telle sorte Que le secrétariat fonctionne Comment s'occuper de ceux-là Qui vont être là Du matin jusqu'au soir En dehors du secrétariat Nous avons l'association Aïtia Donc c'est notre branche Qui fabrique tous les objets solaires Que vous êtes en train de voir Notre art Et nous allons mettre aussi des objets Qui seront en vente Pour ceux qui auront besoin De passer les commandes Ils viendront ici à la fraternité Ils seront reçus ici Dans ce secrétariat Et enfin S'il y a des commandes à passer Vous les passez et vous serez servi Après la présentation Les fidèles de la fraternité Ouinaïva et quelques passants Ont visité le nouveau bijou De Ponte Noire Très émis Ils se sont exprimés en ces termes C'est très impressionnant C'est très lumineux Vraiment c'est le paradis sur terre Vraiment Il me manque parfois même Des mots de dire C'est vraiment impressionnant Si je rentre à l'intérieur Mais c'est comme si je me retrouvais Dans un autre monde Et voilà que c'est le nouveau monde Qui arrive Qui amène avec de nouvelles choses aussi Qui certainement Le peuple congolais Va s'intéresser à ça C'est super C'est du jamais vu Là c'est les œuvres De lui-même Le grand maître Le roi Memphis Ier Donc ce que vraiment J'apprécie à mes frères Également De passer visiter De voir l'œuvre Que le maître Est en train de faire Les personnes Qui les ont faites Je leur félicite Vraiment C'est vraiment magnifique Et c'est une évolution Une révolution Pour la menuiserie moderne Je peux dire Parce que Ça sera un exemple Pour d'autres menuiseries Qui les verront J'ai vu que le nouveau secrétariat Est très joli Qu'une personne Peut venir vivre ici Et ça m'a fait vraiment plaisir Parce qu'une personne Peut arranger Un joli secrétariat Pour votre gouverne Wilfrid Mboko Est l'envoyé spécial de Dieu Connu sous les pseudonymes religieux Roi Memphis Ier Qui depuis les années 2000 Reste cloîtré Entre les quatre murs Du toit parental Il ne sort jamais C'est dans cette constatation Qu'il a reçu Des révélations de Dieu En lui envoyant Les attributs De la nouvelle civilisation Utile à notre existence Physique et spirituelle Appointe-noi Comme un peu partout Son pouvoir Sa puissance Est manifeste Illustration A travers Ce témoignage VTR J'ai quenna kuzonza Yakele Kongole Métis Beno Ponte Negra Mibutuka kwako Nabuala Yable nki Bokilaka Ya Maluangu Et donc Yamy Butuka Anzambi Membukila Yanji Yan kena kusala Nakacha Maboko Yanji Nampeve Namytula Nakacha Yanji Shaku Moutu Kena Mpeve Yanji Nampeve Nanzami Tula Nakacha Yanji Nakusala Jisalu Nakukatula Benna Nakacha Npimpa Kotebe Nukili et n'a qu'un n'atabé non ansamina. Donc, mission yannine n'zambi kupesaka yanni. N'zambi kulumunaka babima yannakimpeve yanniku recevoir bakkoli yanni. N'yanniquez wakantangu nyoste kemukwizaka n'abakkoli paski n'zambi kulumunaka yanniku bakkoli e yifale ki n'zambi toulenda l'ekar. Samuti yanniku yanniku komprendre bavizyon n'zambi kupesaka yanni n'yanniku kote na kubasaka babima yannakimpeve wa plon invisible bantu tala yao. Nikuna yannu masekutala mwumasekusala bisalu yannakimpeve kana meso ebeno yannakana pipa yannakachaba vizyon n'zambi kina kubasaka n'zile bisalu. So, 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 so. So, so... Sous-titrage ST' 501